Je vais vous inviter. Vous reconnaissez peut-être cette jeune fille qu'on voit une fois par année, Emma-Iva Beaulieu, bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Et Caroline Jembert, qui est directrice générale du conflit au jeunesse emploi de Bonvaillie, mais on ne vient pas parler de ça. Non. La semaine prochaine, Caroline, tu vas venir nous présenter ton président d'honneur parce qu'on commence ou on débute la semaine où la campagne de financement. La campagne de financement, on la débute lundi prochain avec notre fin de spaghettis, mais on va venir parler de la campagne de financement et des services du CGE mardi prochain. OK. À même heure. Alors, on en parle mardi prochain, mais là, vous n'êtes pas ici pour nous parler du cafot jeunesse emploi. Non. Vous êtes ici pour nous parler de patinage artistique. Oui, du club de patinage artistique de Montmagny, dont je suis la présidente. C'est pour ça que je suis ici à ce matin. Comment ça va? Ça va bien. Oui? Oui. Ça va bien? Oui. T'es la mère, t'es la fille. Oui, hein? Oui. Ben, Yvan, parle-moi un peu de cette année, là, parce que tu viens nous voir une fois par année pour nous parler du club de patinage artistique. Comment ça va, le club de patinage artistique? Ben, ça va bien. Là, on commence à répéter nos chorégraphies pour le spectacle. Il y en a plusieurs qui sont presque terminées ou qui ont terminé. Ça fait qu'on a fait ça. Puis, on a fait plus que 15 compétitions cette année. Puis, c'est autre chose? 15 compétitions régionales? Ben, il y en a qui sont… Non, pas à Montmagny. C'est des patineuses qui vont un petit peu partout. Il y en a qui sont allées à Sherbrooke patiner, ben, faire des compétitions. Il y en a dans Chaudière-Appalaches, mais il y en a aussi à l'extérieur de Chaudière-Appalaches parce qu'on a différents niveaux de catégorie de patineuses. Il y a des patineuses qui sont au niveau compétitif. Donc, les patineuses au niveau compétitif vont vraiment des compétitions à l'extérieur de Chaudière-Appalaches. Et la plupart des autres patineuses font des compétitions, ben, dans Chaudière-Appalaches. Mais la dernière, la semaine prochaine… Non, en fin de semaine. En fin de semaine, il y a une compétition à Baie-Saint-Paul. Donc, il va y avoir à peu près une quinzaine de patineuses qui vont en Baie-Saint-Paul compétitionner. Quand on parle de compétition, Caroline, où ben, il va, là? C'est quoi la compétition? Ça consiste en quoi? Parce que c'est quand même des jeunes filles, là? On parle de quel âge? Ça commence à quel âge? Ben, veux-tu le dire, le patinage plus commence? Ben, le patinage plus, ça commence à trois ans. Fait que de trois à à peu près… À trois ans sur des patins? Oui. Ben, ça, parce que, tu sais, il faut comprendre que dans le club de patins, il y a ceux qui débutent, dont le patinage plus. Dans le patinage plus, il y a plusieurs groupes de les jeunes qui sont au milieu de la glace, qui font plus des jeux, qui apprennent comment se relever, à tomber, puis tout. Après ça, tu as les rouges, qui sont, qui sont après les jaunes, tu sais, qui commencent à vraiment plus… Ça montre les techniques, tu sais, comment bien pousser, comment bien arrêter. Après ça, il y a les verres, qui sont un petit peu plus élevés, un petit peu plus. Mais tu as les bleus après ça, que c'est les plus élevés. C'est que dans le patinage plus, il y a six étapes. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à se lever, puis à se relever, tu sais, à tomber, puis à se relever. Parce que quand tu tombes en patin, il faut que tu te lèves quand même assez rapidement pour ne pas te blesser. Donc, un des premiers cours, c'est ça qu'on donne aussi. Puis aussi, on donne le cours de comment bien rester debout sur les patins. C'est un cours assez difficile. C'est pas toujours évident pour des enfants à si bas âge aussi? Non, c'est pour ça qu'on les met dans le milieu, c'est les plus jeunes. Puis par la suite, il y a les étapes, c'est-à-dire qu'il y a l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. Quand tu es rendu à l'étape 5 et 6, tu peux passer au privé. On voit des images, d'ailleurs, justement de… Ça, c'est les patins… Oui, ça, c'était… Les premières années juillères. On parle de quelle âge, Caroline, ce qu'on voit? Il y en a… Il y en a une qui était vraiment… Elle avait peut-être à peu près 4-5 ans, la petite. Puis après ça, ça va jusqu'à peu près 7-8 ans dans cette catégorie-là. Alors, raconte-nous un peu ces images, Caroline. Ça, c'est le spectacle de l'année passée. C'était Broadway sur glace, fait que c'était, on faisait des comédies musicales. Comme ça, c'était le Roi Lion. Il y en avait plein d'autres aussi. C'est ça. C'est que, à chaque année, on a un thème pour le spectacle. L'année passée, c'était Broadway. Cette année, c'est revue musicale. Donc, on avait beaucoup d'inspiration. Cette année, il y a un autre conseil d'administration. Bien, moi, mon père, il fait l'affiche, puis il n'y avait pas vraiment d'idée pour la faire. Mais je pense qu'elle va donner un résultat. Oui, l'affiche est vraiment belle, cette année. C'est vraiment… Ça, c'est les petits aussi. Ça, c'est les plus petits, petits, petits. Ça, c'est les plus jeunes. Ça, c'est le groupe des jaunes. Comme on voit, bien… OK, les jaunes, on parle de 3 ans. Ils partent du rideau, puis ils vont jusqu'au milieu de la glace, parce que sinon, ça prendrait une éternité. On le voit qu'ils ne sont pas à l'aise, mais ils essayent beaucoup, puis c'est ça le but. Le but, c'est vraiment d'apprendre, puis qu'ils s'amusent. On voit que la technique de tomber, relever, ils l'ont bien appris pendant leur cours. Il y a des monitrices qui les aident, des monitrices à partir de l'intermédiaire, qui les aident. C'est ça. Il y a tout le temps des monitrices avec eux, qui les aident, parce que, tu sais, oui, on a une monitrice qui est en charge, Mélinda Masson, qui s'occupe vraiment de bien positionner les groupes et de bien leur montrer. Puis par la suite, il y a des assistantes de programme qu'on appelle… C'est des jeunes qui sont intermédiaires et dans le seigneur, qui apprennent, qui sont là pour aider les jeunes à se relever, puis apprendre les bonnes techniques. Bon, moi, la question qui me vient à l'esprit, là, comment vous faites pour financer ça? Il y a combien, d'abord, il y a combien de jeunes? Dans le patinage plus, il y a 70 jeunes, puis dans le privé, il y a une trentaine de patineurs. Ça veut dire une centaine? Une centaine, oui. Comment vous faites pour… bien, ça coûte… il y a un coût d'inscription? Oui, il y a un coût d'inscription. La Ville aussi nous subventionne une partie de la glace, une chance, puis on fait aussi une campagne de financement pour essayer… Tu sais, il faut faire une campagne de financement durant l'année pour aller chercher du financement pour le spectacle, parce que dans le spectacle, il y a les costumes. Puis les costumes, on veut, pour le patinage plus, on ne veut pas que les parents dépensent pour ça, pour un numéro à peu près de deux ou trois minutes. Donc, on essaie d'aller chercher le plus de commanditaires possible, puis pour l'éclairage aussi, parce que l'éclairage, il faut que… Dans un spectacle, on ne veut pas que ça soit les grosses lumières de l'aréna, donc il faut aller… Puis en plus, aussi, on a des invités spéciaux qu'on invite tout le temps chaque année. Donc, c'est sûr, c'est qu'on va faire… on fait une campagne de financement. C'est même ça, les campagnes de financement, Caroline, c'est bon. Mais comment vous… est-ce que les gens répondent bien? Est-ce que le spectacle de fin d'année fait partie de la campagne de financement ou c'est une forme de remerciement? C'est une forme de remerciement. De bulletin aussi? Oui, comme… oui. C'est une forme de remerciement qu'on donne aux patineurs, puis les patineurs sont très excités pour le faire. Oui, on aime ça. Oui, les grands, ils aiment ça, ils adorent ça. Puis les petits aussi, les petits, un petit peu, sont… des fois, sont plus craintifs, là. Surtout les plus petits, mais, tu sais, les grands qui sont rendus au bleu, ils connaissent ça. Ils en ont fait plusieurs, fait qu'ils sont à l'aise. Puis il y a une petite fille qui est au pépé qui sourit tout le temps quand on parle de spectacle, fait que… C'est ça. Puis tu sais, les plus petits, quand ils rentrent sur la glace, ils sont comme tout impressionnés parce que l'aréna ne ressemble plus comme à l'aréna d'habitude. Tu sais, les lumières sont amusées, il y a le rideau, il y a les bandes, tu sais, on a mis comme un tissu autour de la bande. Ça fait que tu sais, c'est plein de choses. Il y a des spots sur la glace. Ça fait que pour eux, c'est tout nouveau, ça fait que… Puis les monitrices, on ne veut pas trop leur parler. Tu sais, il faut leur parler doucement, puis tu sais, il y en a qui restent figés, puis qui regardent, mais il faut les faire avancer. Fait que des fois, c'est difficile parce qu'il faut comme leur dire, « Allez, viens, il faut partir, là! » Fait que c'est pas facile. C'est ça, puis ils cherchent dans les estrades de voir leurs parents, parce que les parents, ils viennent, les grands-parents, ils ont qu'ils les tentent, là. Est-ce que tout le monde participe? Est-ce que tout le monde fait partie du spectacle? Oui, oui. Tous les patineurs font partie du spectacle, puis tu sais… Tout le monde a au moins un numéro, plus la parade des patineurs à la fin. Tout le monde y passe? Oui, tout le monde y passe. OK. Puis il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. J'ai une super belle équipe de bénévoles aussi, que ce soit les parents, les grands-parents, les ongles et les tantes. Tu sais, chaque personne nous aide durant l'année et nous aide aussi durant le spectacle, parce qu'il faut avoir des bénévoles beaucoup pour le spectacle. Ça ne paraît pas, là, mais… C'est de monter tout ça. Mais les gens qui enseignent le patinage artistique, sont payés ou ce sont des bénévoles? Comment ça fonctionne? Bien, les patineurs dans le groupe privé, c'est sûr que c'est les parents qui payent pour les cours. C'est comme… OK, c'est pour ça qu'il y a deux catégories. Oui, il y a deux catégories, parce que patinage plus, c'est les parents qui payent l'inscription, puis par la suite, bien, l'enfant, il rentre sa glace pendant 50 minutes, puis c'est ça. Puis, le privé, bien, tu sais, nous autres, on paye l'inscription aussi, mais après ça, il faut payer les entraîneurs. OK. Et là, c'est le spectacle de fin d'année qui s'en vient. Oui. Là, c'est… Oui. Es-tu prête? Oui. Oui? Oui. Et mon doux, et puis… OK. C'est quoi, Yvon? C'est qu'on se prépare toute l'année pour élever ce spectacle? Bien, dans le fond, pendant toute l'année, on répète des sauts, des pirouettes pour les mettre dans nos solos de compétition. Mais, m'a rendue au spectacle, si on fait, par exemple, un solo, c'est nous qui allons décider c'est quoi qu'on va mettre dans notre solo. C'est nous qui décidons comme notre solo, mais nos entraîneurs qui nous coachent, ils vont nous le monter avec ce qu'on a demandé. Puis, un duo, c'est la même affaire, mais il faut juste que les deux saillent s'entendent. Ça insiste pour les trios, puis les… C'est que dans le spectacle, il y a des solos, il y a des duos, puis il y a des trios aussi. Puis aussi, on a des chorégraphies de groupe. Donc, les groupes juniors, les groupes intermédiaires, les groupes seniors. Et on a la chorégraphie aussi finale. Puis finale, c'est junior, inter, senior. Donc, ils sont 30 sur la patinoire à la fin. Puis, ça fait des fois bizarre parce que tu ne patines jamais avec les grandes grandes grandes. Puis là, tu fascines, fait que c'est comme… L'année passée, j'étais une des plus jeunes sur la glace. OK. Mais là, je suis rendue un peu plus vieille parce que je suis dans les intermédiaires. Est-ce que tu fais des compétitions? Oui. Oui? Quel genre de compétition tu fais? Des compétitions de saut, des pirouettes. Puis, bien, cette année, j'ai commencé à faire des compétitions d'interprétation. OK. Puis, quel âge que tu as? 10 ans. 10 ans. Ça fait combien, tu fais, Tata? Bien, elle a commencé à l'âge de 2 ans au patin à Lévis. Puisqu'on demeurait à Lévis. De 2 ans? Oui. À partir de 2 ans, Lévis, il l'acceptait. Puis après ça, on a commencé après ça ici. À partir de 4 ans, on était à peu, on était assis ici. Est-ce que tu aimes ça autant qu'avant? Oui. Oui? Oui. C'est quand même du temps. Oui. Mais, tu sais, moi, nous autres, on en donne du temps, mais il y en a beaucoup qui en font beaucoup. Tu sais, on a des jeunes dans le club qui font du sport-étune. Donc, ils descendent à Lévis à chaque jour patinés. Donc, ils ont l'école le matin et le patin, l'après-midi. C'est-à-dire qu'on a à peu près, si je m'abuse, peut-être 5-6 jeunes qui sont à Lévis en sport-étune. Puis, il y a à peu près 2-3, 3-4 personnes aussi qui sont à la pocatière en sport-étune. Il y en a qui sont en sport-étune au primaire. Puis, il y en a qui sont au secondaire. Ça peut mener à quoi, Caroline? Bien, ça peut mener… Est-ce que ça peut aller jusqu'aux Olympiques ou quoi? Bien, tu sais, s'ils travaillent fort, les filles, je crois que oui. Tu sais, il y en a qui ont du bon potentiel. Tu sais, il y en a qui sont très, très bonnes à leur âge. Tu sais, il y a 10-11 ans, eux, qui font des doubles. C'est… Ils sont vraiment bonnes. C'est bon. Je suis surpris de voir qu'elles sont jeunes filles et garçons ou… Bien, au club, pour le privé, on est juste des filles cette année. Mais dans le patinage plus… Il y a plein de garçons. Parce qu'il y a des garçons qui viennent chercher la technique pour le hockey. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey dans les Alliés qui commencent au patinage plus. OK. Est-ce que les garçons sont aussi bons que les filles? Non. On va faire une pause. Puis après ça, on va parler quand le spectacle… Oui. … comment ça fonctionne. OK. On va s'arrêter quelques instants. C'est bon. Après ça, on va revenir pour parler justement de ce spectacle de radio prochainement, ici à l'Arena de Montréal. Oui. On s'arrête. Alors, on poursuit notre entrevue avec Maïva Beaudieu et Caroline Gembert du club de patinage artistique. Là, c'est le bulletin qui s'en vient. Là, c'est le grand spectacle de fin d'année qui s'en vient. C'est quelle date? C'est le 27 avril 2019 à 19h à l'Arena. OK. Alors, c'est… ça coûte… est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, ça coûte quelque chose. Les billets sont en pré-vente, bien, soit au Carrefour Jeunesse-Emploi, soit à l'épicerie Bonichois au Cap Saint-Signace ou à l'Arena durant les heures de patinage plus. C'est 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 4 à 16 ans et gratuit pour 4 ans et moins. Bon. Là, c'est le spectacle de fin d'année. Oui. Est-ce qu'on voit tous les patineurs et patineuses? Est-ce que tout le monde est maillé? Parce qu'il y a deux catégories. Est-ce que tout le monde est ensemble? C'est… ils ont chacun un numéro. Ils ont chacun une chorégraphie. Donc, les patineurs de patinage plus ont leur propre chorégraphie à eux. Donc, les numéros sont maillés. Exemple, comme dans le spectacle, on va commencer par des patineurs de patinage plus. Après ça, il va y avoir des solos. Des collègues groupes, des duos. Puis, bien, c'est une toute mélange. C'est ça. Bon. Bien, Yvan, est-ce que c'est ce que tu as appris tout au cours de l'année? Ou si on retourne un peu dans les années précédentes? Bien, c'est ce qu'elle a appris aussi tout au cours de l'année. Et, tu sais, les patineuses qui font des solos vont faire les sauts qui ont appris, les pirouettes qui ont appris durant l'année. Puis, les duos aussi, tu sais, on intermêle un petit peu les… Oui, parce que c'est un spectacle, mais il faut aussi montrer qu'est-ce qu'on a appris tout le long de l'année. Ça fait qu'on montre nos capacités, qu'est-ce qu'on est dans les meilleures. Comme il y en a qui inventent des mouvements, ça fait qu'ils vont montrer les mouvements qu'ils ont inventés ou des trucs comme ça. Bon, est-ce que le monde participe, Caroline? Parce que là, on invite la population, mais est-ce qu'il y a du monde à l'aréna? Oui, l'année passée, on avait au tout à l'entour de 500 personnes. Ah oui? Oui, puis c'est beaucoup les parents, les grands-parents, mais tu sais, la population en général aussi, qui veulent venir voir les prouesses des enfants, ils sont les bienvenus. Il y a des amis qui viennent, des enfants, il y a des amis qui viennent les voir. Oui. Puis c'est quand même accessible, et cet argent-là qui sert, encore une fois, à ce que le club de patinage artistique progresse. Est-ce qu'à chaque année, il y a de plus en plus de monde? Est-ce que ça diminue? Non, de chaque année, il y a de plus en plus de monde qui viennent voir, parce qu'on invite aussi des… Tu sais, il y a toujours des invités spéciaux qui viennent, comme là, cette année, l'année passée. Bien, l'année passée, ça avait été les Finlandes de Lévis, donc c'était du patinage synchronisé. Puis cette année, c'est un couple. Donc, tu sais, nous, on n'a pas ici des patineurs qui patinent en couple. Donc, c'est quelque chose à voir aussi… D'impressionnant. Oui, c'est un jeune couple. C'est… Pierre… Oui, ça, c'est un… Alors, c'est une professionnelle? Non, elle, c'est une patineuse de notre club. Cassandra Pelletier, elle est patineuse de notre club. Elle faisait un duo l'année passée, mais c'est ça. Non, le couple qui vient cette année, c'est… C'est un couple de danse qui font… Comme je sais qu'ils sont allés au championnat du monde junior, qui sont arrivés en 15e position, au championnat canadien qui ont eu la médaille de bronze. C'est ça. Le couple, c'est Gabriel Lévesque, qui a 16 ans, puis Pierre-Alexandre Hudon, qui a 20 ans. Lui, c'est un jeune patineur du CPA de l'Apocatière. Donc, c'est un jeune de la région. Puis Gabriel, elle vient d'Halifax. Ils sont connus. Ça fait deux ans qu'ils patinent ensemble en couple. C'est quelque chose à voir. Puis c'est ça. L'hiver, eux autres, ils pratiquent à Halifax. Puis l'été, à Montréal. Donc, samedi 28 avril… 27. 27 avril, pardon. C'est à l'aréna de Montmagny. Oui. Les billets sont en vente, on l'a dit, à quel endroit? Les billets sont en vente au Carrefour Jeunesse-Emploi, à l'épicerie Bonichois, au Cap-Saint-Ignace, puis à l'aréna durant les cours de patinage plus, c'était lundi et le jeudi. Caroline, si on veut de l'information, on peut appeler au Carrefour Jeunesse-Emploi. 2-4-8-3-5-1-1. Non, 2-4-8-35-22. 3-5-22, je t'avais, j'étais plus loin. Il me manquait 11 numéros. Parce qu'on s'appelle souvent. Écoutez, bravo pour ce que vous faites. Et je voudrais féliciter tout le monde qui est dans l'organisation, qui s'occupe de ces jeunes. Oui. On dit toujours « un esprit sain dans un corps sain ». Moi, je trouve ça fantastique ce que vous réussissez à faire avec ces jeunes filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons encore. Non, non. Mais tu sais, j'ai un très, très bon conseil d'administration qui me soutient et qui m'aide. Puis tu sais, chacun a des tâches dans le conseil d'administration. Donc, on sait bien travailler ensemble. Puis, on montre un spectacle tout ensemble avec des parents aussi qui sont bénévoles. Parce que pendant le spectacle, il faut qu'il y ait des parents ou des bénévoles qui nous aident à remettre nos patins, à nous charger de costumes. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça aussi. Oui, parce qu'on n'a jamais des costumes pareils. C'est toujours des costumes différents. Puis, il y en a qui font des changements rapides parce qu'ils sont tout de suite après, avant la corrée finale. Ça fait qu'ils font des changements rapides parce qu'on a une petite cabine pour l'échange rapide. Bravo, ma jeune fille. Merci. Moi, je la trouve toujours aussi bonne en entrevue. Maïva Beaulieu et Caroline Javert, bravo. Et faites le message qu'on fait, de toute façon, les gens vont nous regarder aussi. Oui. Mais faites le message qu'on est bien fiers. Puis, si on peut vous aider, on va le faire avec un immense plaisir. Bien, merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, voilà, Club de patinage artistique de Montmagny. Le spectacle, c'est le 27 avril prochain. Pour information, 288 35 22. C'est ça. Voilà. On s'arrête. Dans quelques instants, j'ai osé soucier les grands titres de l'actualité.